Musique Voici l'énigme suivante Quelle reine trouve-t-on à la ferme ? Nous réfléchissons et au bout d'un moment je crie La reine des abeilles ! Cette fois, nous savons exactement où nous devons nous rendre aux ruchers dans le fond du jardin. Quelques minutes plus tard, nous arrivons près des ruches. Évidemment, notre petit papier nous y attend. Il est écrit « Question bonus, en quoi suis-je utile aux agriculteurs ? » Je réponds « Cela a un rapport avec les fleurs ! » J'aperçois papa à la porte arrière de la ferme et je lui fais signe de venir. « Tu coinces ? » me demande-t-il en s'approchant de nous. Je lui montre le message. « Eh oui ! Quand les abeilles butinent une fleur, elles emportent sur leur corps une poussière jaune » explique-t-il. « C'est le pollen ! » Et quand elle passe d'une fleur à l'autre, elle dépose ce pollen et le propage d'une plante à l'autre. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. C'est grâce à cette pollinisation que de nouvelles plantes poussent. « Les abeilles sont des ouvrières agricoles essentielles. Ce sont des pollinisatrices, » dit papa en souriant. « Sans elles, vous ne pourriez pas déguster ces belles fraises. » Nous regardons les abeilles butiner joyeusement les fleurs dans le jardin et je me demande comment un être si petit peut être aussi important. « Et maintenant, l'énigme suivante. » « Dis papa en nous tendant un nouveau morceau de papier. » « Qu'est-ce qui est vert, long et sera bientôt coupé ? » « Cette fois, je n'ai vraiment aucune idée. » Je me tourne vers Tom pour qu'il m'aide. Son visage est crispé comme s'il réfléchissait beaucoup. Soudain, il s'écrit « L'herbe dans les prairies, peut-être, et les longues vertes. » « Tu as raison, lui dis-je. » « Et on la coupe en été. » « Alors, direction les champs. » Nous dévalons le chemin menant au champ qui entoure la ferme. Au loin, nous apercevons un tract rouge à l'arrêt au milieu du chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »